Générique Générique Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en ma compagnie, c'est Bibi300. Je suis bien content. Ouais, franchement, je suis bien content de vous représenter ce jeu parce que oui, c'est pas la première fois que je vous montre cet opus, ce fameux épisode, douzième épisode de la série. La première fois, c'était sur JVTV avec L4. Gros coucou à toi d'ailleurs si tu passes dans le coin. On avait présenté ça maintenant il y a plus de 10 ans, c'est vous dire, si le temps passe vite, malheureusement. Et on avait déjà présenté ce jeu à l'époque, on l'aimait déjà beaucoup. Ensuite, plus tard, quelques années après, j'ai représenté ce jeu, cette fois-ci sur ma chaîne Dailymotion et j'avais, je crois, fait au moins 40-50 minutes autour du jeu. Et je vous avais vraiment montré en long, en large et en travers ce que proposait justement ce fameux épisode, douzième épisode de la série comme je vous l'ai dit. Et puis évidemment, je vous montrais tout mon amour qui se propage autour et qui gravite autour de ce jeu. Et ben là, c'est la troisième fois, troisième fois où je vous parle de ce fabuleux jeu, incroyable jeu, certainement l'un des plus ambitieux jeux de la série. C'est certainement pour moi l'un des meilleurs épisodes de la série, ni plus ni moins, parce qu'il était tellement ambitieux à l'époque, il a tellement bouleversé les codes de la série, qu'aujourd'hui, je le considère comme un épisode culte. Oui, mesdames et messieurs, bienvenue sur Final Fantasy XII. Oh yeah ! Donc là, c'est le fameux Zodiac Age, évidemment. On se souvient tous de ça. Ce jeu, mon dieu, cette boîte. Oh, cette fameuse boîte avec cette chose magnifique. Ouais, il y avait encore des notices à l'époque. Ah, voilà, on n'était pas couillon à se dire, ouais, mais c'est pour l'écologie. Alors qu'en fait, c'est pas du tout pour ça. C'était des belles boîtes à l'époque et qu'est-ce que je l'ai attendu ce jeu. Mais là, c'est surtout cette version-là qu'on va montrer, que je vais vous montrer aujourd'hui. La fameuse version PS4 qui est arrivée courant juillet sur la console précédemment citée, avec une version simple. Hop, ici, la petite version Steelbook. Qui est, ma foi, relativement jolie. Avec, évidemment, pas le jeu dedans, forcément, vu qu'il y a dedans. Ça, c'est logique. Et il y avait aussi une édition collector. Honnêtement, je vais être fort avec vous que j'aurais vraiment aimé l'avoir. Mais alors, vraiment, vraiment, j'aurais adoré l'avoir. Mais ça coûtait un peu trop cher. Pas de sous. Entre ça ou manger à la fin du mois, je me suis dit, bah, bah, tant pis. On va prendre la version Steelbook, c'est déjà bien. Mais je vous avoue que j'aurais vraiment aimé l'avoir. Mais bon, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans la vie. Oui, c'est clair. Alors, on va tout de suite, évidemment, charger la partie. Et je vais vous montrer, donc, ma sauvegarde là où j'en suis. Alors, attention, je le dis et je le répète, je ne vais pas retester le jeu. On va dire que je vais tester avant tout le remaster, parce que c'est une version remasterisée. Tout simplement, remasterisée HD avec un gameplay, comme ils le disent, flambant neuf. On va voir, évidemment, si c'est le cas. Donc, petit risque de spoil, on ne sait jamais. Mais surtout, il y aura peut-être des petits éléments qui, à mon sens, ne vont pas aller dans le vif du sujet. C'est-à-dire que je ne vais pas vraiment creuser tout cela, parce que j'ai déjà fait le test. Donc, si vous voulez vraiment avoir mon avis en long, en large et en travers concernant cet épisode, je vous invite vivement à aller voir le test qui était sur Dailymotion. Je vous mettrai le lien dans la description juste en bas. Comme ça, ça vous permettra de voir un petit peu ce que ça donne. Mais là, je vais surtout vous tester la version remasterisée avec les ajouts qu'il y a eu. Parce que, mine de rien, il y a eu quand même des ajouts. Et puis, du coup, ce sera le moment de se poser la question. Est-ce que cet épisode vaut le coup ? Est-ce que cette version, évidemment, vaut le coup ? Et est-ce que ça mérite l'investissement ? Eh bien, je vais vous dire ça ici, dans cette petite vidéo. Bon, comme je vous l'avais certainement constaté, oui, en effet, je ne vais pas dire que je voue un culte monumental à cette série. Mais on n'en est pas loin. C'est un épisode que j'ai énormément apprécié, comme je vous l'ai dit. Épisode qui était très complexe, très compliqué au départ. Parce que, malheureusement, il y a eu énormément de problèmes autour de ce jeu. Pourquoi il y a eu énormément de problèmes ? Eh bien, tout simplement parce que le jeu a eu de nombreux reports, des problèmes de développement. L'un ou l'autre a eu des problèmes de santé. Donc, ce qui a, évidemment, mis en avant encore plus de reports, encore plus de retard concernant le jeu. Mais, malgré tout, il est arrivé. Malgré tout, il est enfin arrivé. Et, ouais, quand il est arrivé, je me suis dit, mais c'est juste impressionnant. Impressionnant. Parce qu'il faut quand même, encore une fois, remettre les choses dans le contexte de l'époque. C'est un épisode canonique. Donc, évidemment, épisode canonique, épisode numéroté, douzième épisode de la série. On sort d'un épisode 10 qui était, ma foi, somme toute, relativement sympathique. Que j'ai beaucoup aimé également. Peut-être pas autant, mais que j'ai quand même beaucoup apprécié. On sortait, évidemment, d'un épisode online, FF11. Et, le 12, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ? Est-ce qu'ils vont plutôt aller, justement, dans la direction qu'avait instauré FF10, avec le fameux... C'était le CTB, il me semble. C'est-à-dire, en fait, cette espèce de combat au tour par tour, mais où tu as le temps de décider de ce que tu vas faire dans le combat, attaque, machin, tout ça. Tu n'as plus, en fait, ce côté un petit peu action au tour par tour, où la barre se charge automatiquement et que les ennemis agissent automatiquement. Là, en gros, c'était chacun son tour. Ou bien, reprendre le système, finalement, de FF11, mais évidemment en version offline. Vous l'avez, je pense, très vite compris. Vous l'avez certainement vu ici. Oui, en effet, ils ont plus repris cette dimension MMO qu'il y avait dans FF11, mais adoptée, adaptée sur une version online avec une vraie aventure solo, et puis surtout avec, une fois de plus, des fondements du RPG classique Final Fantasy. Donc là, concrètement, il n'y a pas eu de véritable changement. Pourquoi ? Pour une simple et unique raison, c'est que, d'une manière générale, on avait déjà les bases qui étaient là. Donc, Final Fantasy oblige, on va avoir plusieurs personnages à notre disposition qui seront dans notre équipe. On ne peut en avoir que trois dans notre escouade et sur le champ de bataille. Et on peut avoir de temps en temps un quatrième invité. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. D'ailleurs, je vous invite vivement à essayer au mieux de pouvoir, de pouvoir, de lever-les et de farmer quand vous avez un quatrième personnage avec vous. Pourquoi ? Parce que ça vous permettra, évidemment, d'avoir, entre guillemets, une protection en plus. Parce que lui, en règle générale, soit il vous balance de la magie, soit il vous balance des potions quand vous n'êtes pas bien ou quoi que ce soit. Donc, il va vous aider, forcément. D'ailleurs, petite particularité de cet épisode, vous pouvez diriger cette fois-ci l'invité. Donc, c'est quand même plutôt sympa. Et puis, surtout, voilà, une fois de plus, comme je vous l'ai dit, vous avez une équipe avec vous. Et puis après, vous partez à l'aventure, tout simplement. Vous allez suivre un scénario avec des personnages qui seront parfois charismatiques, parfois pas vraiment, avec un ennemi qui sera charismatique, mais malheureusement très peu présent, voire même trop peu présent, je trouve. Avec vraiment un... C'est vraiment le truc que j'ai le plus à reprocher au jeu. Pour moi, c'est vraiment son seul et unique gros défaut. C'est son scénar. J'ai l'impression que, véritablement, on est, entre guillemets, vraiment complètement spectateur de cela et il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas énormément de rebondissements. Quand il y en a, on se dit, ouais, ok, super. Mais ce n'est pas fort, ce n'est pas incroyable. On n'est pas là en train de se prendre des claques, des gifles. Comme, par exemple, avec FF9, où il y a, par exemple, des moments où tu te dis, mais c'est énorme ce qui est en train de se passer ! La destruction de machin par... Voilà. Les grandes ailes, ils se posent. Bim, hop, destruction ! Tu te dis, ah, mon Dieu, mais putain, ce n'est pas possible ! Ah, la destruction de l'arbre et tout ça. Enfin, bref, voilà. Et plein de moments comme ça, plein de moments où tu te dis, c'est des moments où tu te dis, waouh, Final Fantasy, c'est ça. Bah, là, il ne se passe pas grand-chose, malheureusement. Mais c'est bien dommage. Parce que, du coup, tu te dis, bon, c'est triste. C'est triste parce que, forcément, tu attends autre chose de ce jeu-là. Et puis là, bah, du coup, ouais, même les personnages principaux, Van, voilà, c'est le personnage principal. Il est considéré comme étant le personnage principal. Bon, on ne va pas se mentir, il est nul à chier. Il est nul à chier. Et franchement, il n'a aucune, mais alors, aucune aisance. Il n'a aucune, il n'a aucun charisme. Il est, il est plat. C'est un personnage qui est plat. Et c'est vrai que, franchement, à chaque fois, j'étais là, je me disais, putain, vraiment, il est, il est inexistant. Voilà, inexistant. Ce qui est exactement le cas aussi de Penelo. Penelo, c'est exactement la même chose. Franchement, personnage que je déteste au plus haut point. C'est toujours le personnage que je n'aime pas leverler, que je n'aime pas faire leverler, parce que je ne l'aime pas, ce personnage. Je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, après, t'as les autres. Balfir, Fran, Bash, Ash. Voilà, ces personnages-là qui, clairement, déjà, d'entrée de jeu, ont vraiment beaucoup plus de gueule. Mais alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gueule. Et là, tu vois tout de suite la différence. Oui, parfois, vous avez des ennemis qui sont là, mais qui ne vous attaqueront pas, si vous ne les attaquez pas. Ou si vous n'attaquez pas un de leurs confrères. Ça aussi, ça fait partie des petites subtilités qu'il y a dans le jeu et dans le gameplay de ce jeu. Et ouais, c'est clair que, par exemple, à titre de comparaison, regardez là, Bash, franchement, tu le vois, ultra classe, incroyable, le charisme, bam ! Balfir, évidemment, voilà, cette espèce de pirate chasseur et tout ça, bam ! Même Fran, regardez Fran, justement, ici. Voilà, c'est... Regardez ne serait-ce que ces trois personnages. Qui est pour vous celui qui dégage le plus de charisme ? Bah voilà, les deux. Les deux à l'extrémité, celui du milieu ? On ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas ce qu'il fait là. Bref, c'est un petit peu du caca, on ne va pas se mentir là-dessus. Mais en tout cas, voilà, vous avez compris que les bases mêmes de Final Fantasy, on les a. Voilà. Recherche, aventure, antagoniste, protagoniste, bim, machin, rebondissement, les invocations, merci, au revoir. Bon, donc, jusque-là, les bases sont présentes. Mais forcément, ce qui change, c'est tout le gameplay à côté. Et une fois de plus, il faut quand même, encore une fois, je le dis et je le répète, remettre les choses dans le contexte, c'est un bouleversement total de la série. Encore une fois, là, pareil, vous sortez de FF10, FF9, la caméra en 3D totale, c'est-à-dire à 360 degrés avec des environnements 3D, vous pouvez vous déplacer partout et vous pouvez déplacer la caméra comme vous voulez. Rien que ça, tu te dis, ok, grosse claque, giga claque, incroyable, des environnements qui sont vraiment grands, vraiment vastes, avec une vraie liberté de mouvement. Et là, tu te dis, ok, c'est génial. De temps en temps, voilà, vous avez des villages. On va d'ailleurs y aller, je pense, on va essayer d'aller à un village... Bah, Rabanastre. Je vais vous montrer Rabanastre. J'ai justement pris pas mal de pierres de téléportation parce que pour vous téléporter via les cristaux oranges, il vous faut des pierres de téléportation. Via les cristaux bleus, vous ne pouvez pas vous téléporter, mais que ce soit l'un ou l'autre de cristal, vous pouvez, en fait, tout simplement, vous soigner en le touchant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, Rabanastre. Alors, j'ai fait exactement le même plan dans ma vidéo, justement, de l'époque Dailymotion. La ville de Rabanastre. Je me suis pris une gifle comme jamais je me suis prise. Vraiment, c'est un truc de malade. Je suis arrivé, j'ai fait, ok, ça tue, c'est énorme. Et je vous dis, la première fois que vous arrivez dans la ville de Rabanastre que vous voyez l'architecture comme ça, évidemment qu'il y a ce côté Ivalis, ce côté Vagrant Story, cette impression de dépaysement total, 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 avec vraiment des architectures, mais alors magnifiques, absolument magistrales. Encore une fois, remettons les choses dans le contexte. On était sur PS2 près de 10 ans auparavant. Et tu voyais ça en pleine gueule. La PS2, très clairement, il faut le dire, elle crachait ses putains de tripes. Mais alors, vraiment, je me souviens qu'à l'époque, oui, on avait des petits artifices, avec forcément un espèce de petit filtre un peu dégueulasse, un peu flouté, qui faisait que, voilà, on essayait un petit peu de faire cache-misère. Voilà, très clairement, disons-le. Et là, tu te disais, mais putain, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Et pourtant, à l'époque, la magie a fonctionné, et on était vraiment dedans, avec les différentes races, justement, de personnages présents ici dans le jeu. Ça aussi, ça en faisait partie, parce que du coup, ça rendait tout l'univers crédible. Mais alors, complètement crédible. Différentes races de personnages, avec une guerre entre différents empires. Donc, du coup, on était en train de suivre, justement, cette histoire-là. Non, c'était vraiment, vraiment classe. Mais, évidemment, oui, la puissance de l'époque ne permettait pas non plus d'afficher plein de trucs à l'écran. Donc, du coup, vous le voyez, on a du pop-up de perso un peu partout, et vraiment à très, très courte portée. Il faut le dire, c'est assez... Bon, c'est... Voilà, ça faisait partie des petits bémols qu'il y avait forcément dans le jeu à cette époque-là. Mais, une fois de plus, t'étais tellement plongé dedans, tu te posais même pas de question, tu t'en foutais, en fait, de ce qui se passait, parce qu'encore une fois, voilà, c'était vivant. Tu parlais à certains personnages, parfois, certains personnages te balançaient, en fait, une quête, alors que tu te disais, je pensais pas du tout qu'il allait me balancer une quête ou quoi que ce soit. Voilà, plein de choses comme ça. Et c'est vrai que ça aussi, ça faisait partie, une fois de plus, de la cohérence de l'univers, voulue, évidemment, à l'époque, par les équipes de Square Enix, et qui marchait, évidemment, extrêmement bien, là, dans ce... ni plus, ni plus, ni moins. Avec, évidemment, bien sûr, à côté, tout un tas de boutiques, en tout genre, boutiques pour acheter des armes, des protections, des magies, des techniques, et des Gambits. Alors, les Gambits, on y reviendra, vous avez aussi, évidemment, dans la plupart des villes, la possibilité, donc, d'avoir accès aux fameux... comment dire... aux fameux tableaux de chasse, voilà, parce qu'il faut savoir, en fait, que vous avez, dans cet épisode, la possibilité de chasser des monstres spécifiques. En chassant des monstres spécifiques, vous avez, donc, des récompenses spécifiques, évidemment, et plus vous avancez dans le jeu, plus vous pouvez, après, aller voir, entre guillemets, votre... votre clan, parce que vous faites partie d'un clan, et je crois que, d'ailleurs, c'est un mog qui s'en occupe, c'est Montblanc, il me semble, je crois, son nom, si mes souvenirs sont bons, mais logiquement, je crois que c'était lui. Montblanc, en fait, qui te, tout simplement, te disait, bah, c'est bien, t'as fait ci, t'as tué ça, t'es avancé, bah, donc, voilà, tu as ça, voilà, il te donnait des trucs, et tout ça, et tout ça. Donc, déjà, t'avais du contenu à ce niveau-là, et tu disais, c'est bien, c'est cool, ça fait plaisir, franchement, c'est quand même vraiment, vraiment appréciable et agréable, et puis, bah, voilà, à côté, après, c'était, donc, tout le reste qui fonctionnait là-dessus, et, petite particularité de cet épisode, autant vous le dire clairement, parce que là, vous vous dites, ouais, mais ça se traîne un petit peu, c'est vrai que c'est un peu lent, depuis le début, là, on a lancé la vidéo, vous vous dites, ouais, c'est un peu lent quand même, c'est un peu bizarre, et bah, regardez, en appuyant sur la touche L1, nouveauté de cet épisode, bim, ça va tout de suite, beaucoup plus vite, et là, évidemment, bien sûr, vous vous dites, oh, mais ça, du coup, ça n'a rien à voir, mais là, maintenant, cette fois-ci, je commence à reprendre du poil de la bête, et je vais enfin pouvoir farmer comme un gros porc, et évidemment, oui, cette introduction et cet ajout du mode accéléré, autant le dire clairement, oui, c'est une très bonne chose, parce que, c'est vrai que quand tu faisais le jeu à l'époque, tiens, j'essaie de le buter, l'élément, de toute façon, j'ai le niveau, ah, quoi que, oh, quoi que, oh, ah oui, ah oui, non, moi, je crois qu'il me fait, je ne fais rien, je ne suis pas assez puissant, ah, bah non, immunité, c'est vrai que j'ai fait une immunité, évidemment, bien sûr, je me suis mangé silence dans la gueule, donc ça, c'est sympa, les altérations d'état dans ce jeu, c'est le cancer, minez votre partie, mais alors, vraiment, vraiment, ce qui est tout le contraire, évidemment, des magies qui, ici, je trouve, sont vraiment absentes, vous en avez, le feu, la foudre, feu 2, feu 3, foudre 2, foudre 3, glace, machin, etc, etc, ouais, mais on ne s'en sert quasiment jamais, en tout cas, principalement, les magies noires, c'est vrai que les magies noires, d'une manière générale, j'ai jamais eu réellement l'occasion de les utiliser, pourquoi ? Parce que, vraiment, dans cet épisode, on a une volonté première et particulière de mettre en avant le côté très corps à corps, et donc, évidemment, ce côté très MMO dans l'âme, avec, évidemment, bien sûr, derrière le combat à distance, que vous pouvez faire aussi, etc, etc, mais c'est vrai que, du coup, les magies, je les trouve vraiment en retrait dans cet épisode, une fois de plus, même par rapport à l'épisode qui était donc sorti, il y a 10 ans, là, ici, ça n'a véritablement pas changé radicalement, même si, encore une fois, après, vous pouvez les utiliser, les magies, mais dans le fond, il y aura toujours un avantage d'utiliser plus, soit le corps à corps ou le combat à distance, plutôt que, véritablement, les magies, voilà, donc, ça, vous avez vu, vous dites, ah ouais, donc au final, je suis en terrain connu, ça se passe bien, tout fonctionne bien, et ça marche très très bien, voilà, donc là, là-dessus, vous voyez, on ne change pas par rapport à ce que nous avait déjà instauré Final Fantasy, d'une manière générale, maintenant, évidemment, ce qui va vous intéresser, ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir un petit peu ce qu'ils ont rajouté là-dedans, tout d'abord, c'est, évidemment, comme je dis, le mode accéléré, donc soit le mode accéléré que vous pouvez faire en x2 ou x4, il faut savoir qu'honnêtement, là, on est en x2, c'est déjà bien, vous allez dans les options, vous voyez, mode accéléré en bas, x2, x4, x4, c'est une horreur, je vais vous montrer, je vais vous montrer ce que ça donne, ça donne ça, voilà, c'est n'importe quoi, alors, je vous assure que combattre comme ça, ah, ça va vite, mais on voit rien, on se tape les murs, c'est n'importe quoi, donc, je ne conseille vraiment pas le mode x4, vous pouvez donc soit choisir les voix, soit en japonais ou en anglais, soit les voix japonaises, soit anglaises, bizarrement, j'ai laissé en anglais, pourquoi ? Parce qu'en anglais, je trouve que ça a vraiment de la gueule, le jeu, je trouve qu'il a vraiment été pensé pour les voix anglaises, et d'ailleurs, quand on écoute les voix, elles sont vraiment très très bonnes, il n'y en a pas une qui pète plus haut que l'autre, elles fonctionnent vraiment très bien, la voix de Balfir, elle tue sa race, la voix de Bash, de Fran, elles sont incroyables, la voix de Gabrans, ou de... j'allais dire quelque chose, mais non, je ne dirais rien, voilà, un personnage récurrent dans Final Fantasy, qui est bizarrement... un peu bizarre dans cet épisode, encore une fois, la grosse différence par rapport aux autres, mais franchement, ça marche... Les voix japonais, je trouve qu'elles ne collent pas, je trouve qu'elles ne collent vraiment pas, et vous pouvez choisir entre soit les musiques d'origine, ou les musiques réorchestrées, et vous pouvez changer à la volée, c'est-à-dire que là, si je veux changer et mettre les musiques d'origine, je peux mettre les musiques d'origine, je n'ai pas besoin de passer par le menu, pour pouvoir justement faire ce qu'il faut. Donc ça aussi, c'est vraiment vraiment bien, je trouve que c'est quelque chose qui, du coup, fonctionne bien. Alors ouais, on va aller à la Côte de Fawn, Côte de Fawn, magnifique environnement, je trouve vraiment vraiment très joli. Et du coup, on se retrouve donc avec une bande-son monumentale, voilà, une bande-son, mais alors de feu de dieu, mais mon dieu, mon dieu, c'était absolument exceptionnel. Ah merde, putain, il fait tout gris dégueulasse ! Ah, c'est dommage ça, parce que j'aurais bien aimé justement, vous montrer une partie de la Côte de Fawn, mais sans que ce soit tout gris dégueulasse, parce que c'est magnifique, l'environnement, il est... Ah, il pleut ! Oh, de la merde ! Oui, parce que vous avez aussi des intempéries, c'est-à-dire que... Enfin, des intempéries, à toute proportion gardée, attendez, on va pas s'exciter non plus, mais on a en fait, tout simplement, des moments où, quand vous allez arriver dans un niveau, bah bim, vous allez vous manger soit de la pluie, ou soit du soleil, soit de l'âge, voilà, ce genre de choses. Donc, voilà, ça c'est dommage, parce que j'aurais vraiment voulu qu'il n'y ait pas de cela. On y reviendra peut-être après, en fin de vidéo, pour vous montrer quelque chose sur cette partie du paysage, que je trouve, encore une fois, vraiment super, super agréable, niveau visuel, évidemment. Et puis surtout, à côté, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, comme je vous l'ai dit, les musiques sont incroyables, incroyables, vraiment super bonnes, les bruitages sont bons, et les doublages sont bons. La bande-son a vraiment bénéficié d'un soin tout particulier, on s'en rend véritablement compte. Même les musiques réorchestrées, je trouve qu'elles passent bien, encore une fois, elles passent vraiment bien, et ça permet ainsi d'avoir un jeu qui, du coup, devient, encore une fois, vraiment intéressant, et qui prend de l'ampleur, et puis qui, une fois de plus, a ce petit quelque chose qui, du coup, fait son effet, évidemment. Alors là, vous allez me dire, c'est bien, mais du coup, je ne comprends rien du tout, le système de combat, je vois que tu avances, tu n'appuies sur rien du tout, qu'est-ce que tu fais, pourquoi, comment ? Alors, on va passer dans la partie chiante du jeu, c'est-à-dire la partie chiante déjà montrée en vidéo, mais évidemment, la partie chiante ici à vous montrer, enfin, à expliquer, parce qu'il faut que je vous l'explique quand même, malgré tout, même si je l'ai déjà fait dans la vidéo de PlayStation 2, il faut vraiment que je vous explique, parce que tout le cœur du jeu, il est là, il est dans cette manière de jouer et surtout dans ses gambits et dans ses permis et aussi dans son système de job qui n'était pas présent dans notre version, cette version PS2 que nous, on a eu, on n'avait pas le système de job, les systèmes de classe, ils ont eu ça dans la version internationale au Japon, nous, hop, on pouvait évidemment aller se faire cuire un oeuf, bien sûr, et vous allez voir que ça apporte tellement de choses à ce niveau-là que c'est quelque chose de pas négligeable, alors évidemment, vous voyez vos combattants qui sont ici, vous pouvez changer évidemment les personnages à la volée pour qu'ils apparaissent après au fur et à mesure, tant qu'ils ne sont pas occupés dans le combat, vous pouvez changer, vous voyez leur nombre de PV, leur nombre de magie, les petits carrés jaunes, ce sont en fait leurs impulsions, tout simplement, c'est-à-dire, c'est ce qui vous permet en gros, c'est les limit break, voilà, c'est les limit break de FF8, c'est la transe de FF9, voilà, c'est vraiment les trucs spécifiques, les attaques spéciales de chaque personnage, à savoir que, on essayera de le faire tout à l'heure d'ailleurs, des impulsions, mais les impulsions vous permettront, par exemple, de balancer une attaque très très forte, très puissante, et du coup, on se retrouve en fait après à changer d'impulsion selon le personnage, et puis tant que vous pouvez balancer de l'impulsion selon le personnage, bah du coup, ils enchaînent les impulsions, donc c'est genre, par exemple, Van va en faire une, bah si vous pouvez, Balfir peut le faire, vous appuyez sur carré, bah il peut le faire, hop, vous le balancez, Bâche, bah lui il peut le faire, hop, vous pouvez le faire, etc, etc, je vous expliquerai après comment ça se passe, les équipements, bah c'est pareil, vous regardez, c'est ce que vous voulez vous équiper, en règle générale, pour un petit peu, si vos personnages sont plutôt bons, ou quoi que ce soit, pour pouvoir équiper, évidemment, les différents objets, protections, armes, armures, et accessoires, il vous faudra le permis, la permission, pour pouvoir le faire, et là, attention, alors là, attention, c'est indigeste, on rentre dans le gros morceau du jeu, vous avez des permis, c'est à dire, en gros, pour faire ça, vous avez des trucs comme ça, des cases, où pour pouvoir, donc, soit utiliser, une arme, une armure, un accessoire, et bien il vous faut tout simplement, le permis, donc là, par exemple, il me faut 40 pp, pour faire l'équipement de mage, permis 6, et bien j'ai ce qu'il faut, j'utilise, et voilà, ça c'est bon, merci, au revoir, pareil ici, pour le sceptre, je veux le permis, hop, voilà, en gros, vous achetez votre permis, pour pouvoir utiliser, l'arme, honnêtement, quand vous avez compris, c'est hyper simple, c'est pareil, après évidemment, sur des effets bonus, que vous pouvez avoir, là, j'augmente l'effet de la magie, quand je passe ici, je peux avoir, par exemple, augmente les pv de 190, augmente les pv de 150, etc, etc, donc tout ça, encore une fois, c'est ce qui vous permettra, donc, de faire évoluer votre personnage, augmenter sa force, augmenter sa magie, augmenter sa défense, ses pv, augmenter aussi la possibilité, d'avoir, donc la puissance d'attaque, mais également, par exemple, des compétences et des techniques, là ici, ça me permet de récupérer des pv en terrassant des ennemis, donc plus vous terrassez des ennemis, plus vous récupérez des points de magie, il y avait ici un autre truc, par exemple, c'était celui-là, augmente grandement la puissance, des attaques à main nue, etc, etc, en règle générale, il y a beaucoup de choses qui reviennent pour l'un comme pour l'autre, donc après, c'est à vous de voir, évidemment, comment vous allez faire, donc là, vous vous dites, ok, le permis, j'ai compris, donc j'ai compris, il me faut des points, des pv, à chaque fois que vous tuez un ennemi, vous récupérez soit un pp, soit deux pp, soit plus, selon l'ennemi, évidemment, ça dépend de l'ennemi ou du boss, et non pas du boss, et là, donc, vous vous dites, c'est bon, j'ai compris, les pp, c'est bon, j'ai compris, les permis, machin, mais c'est quoi, match blanc, chevalier, archer, etc, bah, ce sont les jobs, voilà, et la grille de job, elle est là, vous avez donc, tous ces jobs à votre disposition, vous en avez 12, comme les 12 signes du Zodiac, tout simplement, et chaque job, évidemment, a sa particularité, a sa spécificité, mage noir, mage blanc, archer, chevalier, moine, mage rouge, ravageur, chrono ancien, j'en passais des meilleurs, enfin bref, il y en a beaucoup quand même, chacun a leur particularité, leur spécificité, leur manière, évidemment, d'utiliser certaines armes et pas d'autres, pardon, certaines compétences et pas d'autres, donc il faudra faire un choix, pourquoi il faudra faire un choix ? Parce que vous ne pourrez plus changer par la suite, vous ne pourrez plus changer par la suite de job, donc choisissez vraiment bien, comme vous l'avez constaté, je suis par exemple pour Van, mage blanc et moine, ça veut dire que oui, à un moment donné, vous pourrez, grâce notamment à la fameuse grille bonus, avec 30 pp, vous pourrez avoir donc le choix en train avec un deuxième job, donc c'est à dire, choisissez au moins un bon job et le deuxième, on va dire que c'est plus un job de soutien plus qu'autre chose, pourquoi j'ai mis par exemple Van, moine ? Tout simplement parce que selon internet et de toute façon même en règle générale, Van est clairement le meilleur au niveau de la disposition du job moine, pourquoi ? Il a beaucoup de vie, donc du coup c'est lui qui va encaisser le plus, il a pas mal de force, c'est lui qui va aussi donner des attaques et puis à un moment donné je regarde puis je me dis bah ouais c'est bien mais putain 500 pm, il a quand même 548 pm, enfin à mon niveau évidemment, niveau 57 et je me dis putain ça me fait chier de ne pas pouvoir utiliser ces pm là parce que en tant que moine tu n'utilises pas non plus beaucoup de magie, et bah qu'est-ce que j'ai fait ? Et bah j'ai choisi de devenir mage blanc en plus d'être moine et là bah du coup j'ai accès à tous les sorts de magie blanche donc évidemment vitalité euh pas vitalité vie, guérison purge, regain j'en pense c'est des meilleurs et il y a même d'ailleurs des petites magies vertes qui sont aussi présentes dans le job de magie blanche saignée, paradoxe, vitalité, sucion, etc. Donc ce qui fait que en gros pour faire simple j'ai fait un personnage qui du coup bourre qui est spécialisé en tant que tank c'est à dire que c'est lui qui sera le tank il sera devant et c'est lui qui va se prendre les dégâts mais en même temps c'est lui qui va soigner aussi l'équipe et bah voilà ça pour moi c'est un personnage que je suis bien content d'avoir pourquoi ? parce que du coup il fait à la fois l'attaque et la défense et le soutien c'est plutôt pas mal là ici Balfir je l'ai mis Maître d'Ast et Shikari alors je suis plus plus content de l'avoir mis Maître d'Ast donc c'est tout simplement le lancier donc là c'est quand même plutôt cool parce que du coup il aura accès notamment à la lance du Zodiac l'une des meilleures armes du jeu Shikari bon parce qu'il fallait choisir quelque chose donc je ne savais pas quoi donc je l'ai mis Shikari qui est le chasseur il me semble Fran, Ravageur, Mage Noir Bache je l'ai mis Chevalier et Archer alors vous allez me dire Archer ? Bache ? on a plus l'impression que c'est un gros bourrin quoi non non je vous assure que Bache en tant que Archer il fait des dégâts considérables parce qu'il est à distance il fait des attaques à distance et en règle générale le mec il te fait des critiques j'ai fait ok d'accord c'est génial et du coup je garde Bache parce que du coup il est Archer attaque à distance mais si je veux par exemple qu'il devienne plus au corps à corps je le fais basculer Chevalier et donc là évidemment il a toute la panoplie du Chevalier avec notamment la possibilité d'avoir la lame Ultima d'avoir la Ragnarok et d'avoir l'Excalibur et même l'Excalie pur et surtout le bouclier du Zodiac mais surtout les équipements Genji équipements Genji que vous pouvez notamment récupérer sur un personnage un personnage ou en tout cas un boss secret que beaucoup de gens connaissent et notamment venant de FF5 voilà je n'en dis pas plus et là évidemment on se dit ok ça tue n'hésitez pas surtout à voler les boss c'est très 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 important honnêtement c'est très important donc etc etc vous avez compris qu'ici au niveau donc des permis et au niveau donc des jobs c'est d'une importance capitale vraiment vraiment capitale c'est pour ça que j'insiste lourdement là dessus ne vous trompez pas faites très attention choisissez vraiment bien en fonction de votre manière de jouer aussi mais aussi en fonction des statistiques de l'un comme de l'autre Van sera forcément un meilleur moine qu'un meilleur chronomantien par exemple bon évidemment derrière l'autre point le plus important les gambits alors là je vais vous le dire très clairement les gambits en fait tout simplement pour faire simple ce sont des ordres des commandes c'est une liste de commandes tout simplement qui va permettre donc à vos personnages d'agir par eux-mêmes donc votre personnage principal vous pouvez lui mettre des gambits c'est ce que j'ai fait et ensuite vos autres personnages vont aussi avoir en gros des ordres c'est à dire pour faire simple vous leur donnez des ordres vous leur dites voilà tu fais ça tu fais ça il se passe ça tu fais ça il se passe machin tu fais ça etc etc donc en gros c'est un système tout simplement de commandes d'ordre où chacun va du coup agir en fonction d'eux par exemple ici j'ai mis allié dans le coma donc si allié dans le coma il va utiliser la vie comme je l'ai mis en numéro 1 c'est à dire que sa priorité absolue c'est de remettre de la vie à quelqu'un c'est à dire que par exemple si dans un combat il y a quelqu'un qui meurt et que Van est en train d'attaquer il va tout de suite arrêter ce qu'il fait et il va mettre tout de suite le sort de vie parce que c'est une priorité dans sa ligne de commande et là à ce moment là ensuite il va continuer à attaquer donc là vous l'avez vu forcément j'ai mis priorité à tout ce qui est sort de soin donc pour et enlever la lenteur le silence la sclérose le poison la cécité enfin bref tous les trucs de merde évidemment etc etc et puis ensuite après derrière ennemi proche visible attaque et voilà et basta ce système vous faites pareil pour les autres alors vous allez dire pour les autres j'ai pas mis grand chose non parce que les autres du coup ça se suffit ça se suffit d'eux-mêmes enfin vous avez compris leurs attaques se suffisent à eux-mêmes voilà c'est une coderie comme ça bon enfin bref vous avez compris donc du coup ils ont pas besoin beaucoup de gambit mais je sais qu'il va falloir que je regère tout ça parce que il y a des trucs qui sont pas encore tout à fait tip top tip top donc je regarderai ma sauvegarde de l'époque ce que j'avais fait à l'époque était pour moi beaucoup mieux mais bon encore une fois ça c'est un détail ce système vous l'avez compris forcément vous dites ah ouais donc c'est génial en fait le système ça permet tout simplement donc de ah j'ai été vite par rapport au menu je suis bien content ça vous évite d'avoir trop regardé le menu parce que c'est chiant donc vous dites ah ouais cool donc du coup on va faire on va faire on va faire on va faire la barre de fer forêt de sali et le col du mosf donc vous dites ah ouais c'est bien on donne des ordres à nos potes et tout ça donc du coup ils agissent de même et ça marche bien oui ça marche bien à partir du moment où tu as donné des bons ordres ils utilisent les ordres ils arrivent justement à faire ce qu'il faut au niveau des ordres et après ça pose aucun problème là après ça pose évidemment aucun problème ce qu'ils font ils le font bien et du coup à ce niveau là après bah ça passe crème voilà tout simplement honnêtement je vais être franc avec vous je vais vous le dire très concrètement ce système de jeu c'est clairement l'un des meilleurs systèmes que j'ai pu voir de ma vie voilà ni plus ni moins c'est un système hallucinant aujourd'hui c'est simple ce système d'ordre de Gambits n'a aucun équivalent aucun 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 équivalent à ce jeu aucun il n'en a oh merde je suis en furie il faut que j'attende un petit peu du coup parce que du coup bah il va attaquer mais je peux plus rien faire il n'y a aucun équivalent aucun il n'y a pas un seul jeu aujourd'hui qui a su faire mieux que Final Fantasy XII même pas au même niveau même pas au même niveau il n'y en a pas un qui a su faire ça parce qu'aujourd'hui de bons Gambits font que sur le jeu tu vas rouler dessus parce que forcément tu auras donné des bons ordres et du coup à ce niveau là tu vas pouvoir faire ce que tu veux et là après ça y est c'est la fête du slip c'est la fête du slip tu arrives à faire vraiment tout ce don que tu as envie de faire etc etc donc du coup je pense qu'à la limite je peux même ah bah oui c'est vrai que je peux avancer comme ça oui parce que tu peux prendre Balfi après tu peux prendre les autres comme tu veux il n'y a personne qui a réussi à faire mieux aujourd'hui il n'y a personne qui a réussi à faire mieux aujourd'hui personne pas un a réussi à se dire je vais faire le même système non ce système aujourd'hui est le meilleur à ce jour ni plus ni moins c'est le meilleur vous pouvez pas avoir meilleur et c'est pas parce que je suis ultra fan c'est un constat c'est un constat voilà c'est le meilleur il n'y a pas mieux aujourd'hui il n'y a pas mieux tout simplement voilà voilà donc là vous devez vous dire putain le mec il roule sur le jeu complètement ouais je roule sur le jeu forcément parce que je vous montre autre chose au niveau des zones donc forcément oui ce que vous allez voir là n'est peut-être pas forcément très intéressant vous allez peut-être même vous dire ouais putain c'est hyper chiant parce que du coup t'as l'impression que t'es en train de rouler complètement on va aller sur d'autres environnements après qui seront peut-être un petit peu plus compliqués ah le faubourg de Nalbina ça c'est bien aussi parce que du coup c'est vraiment une partie de l'autre décor alors ce qui est un peu dommage d'ailleurs c'est peut-être un de mes regrets c'est que les villes sont pas nombreuses il y en a pas énormément et c'est vrai qu'elles sont souvent assez petites on voit souvent pas mal comme ça de décors exigus très étriqués malheureusement pas forcément très intéressants mais bon ils ont au moins ils ont moins de la gueule ça c'est clair qu'au moins ces décors ont vraiment de la gueule on peut pas leur enlever ça euh par exemple pour Arcades c'est pas voilà c'est pas terrible tu te dis ouais bon c'est au final la ville est toute petite qui est tout le contraire de Rabanastre et c'est vrai que là dessus je me suis dit oh tiens c'est vrai que c'est un peu c'est un peu bizarre je m'attendais vraiment pas à ça ou en tout cas peut-être pas à ce niveau là malheureusement bon encore une fois c'est un détail mais c'est un détail qui compte évidemment donc oui c'est peut-être un petit peu le bas qui blesse là dessus et puis surtout après à côté bon le niveau du remastered je vous dis ils ont vraiment je trouve fait du bon boulot en règle générale le jeu est en 30 fps voilà il n'y a pas de 60 ou quoi que ce soit il n'y a pas de problème est-ce que je vous montre Gilvegan allez je vais vous montrer Gilvegan parce que Gilvegan voilà c'est un niveau un peu plus au dessus ça spoil un peu je vous le dis tout de suite ça spoil un petit peu mais je vais vous le montrer quand même et du coup on se dit ouais putain franchement truc de fou non non c'est vrai que là dessus ils ont quand même plutôt bien bossé sur le remastered les textures vraiment tu sens que il y a travail un petit peu plus intéressant donc ça aussi c'est quand même il faut le dire plutôt cool l'autre point qui est vraiment pas mal dans ce jeu c'est que derrière t'as très peu de problèmes techniques graphiques ce genre de choses ça tient bien ça tient la route une fois de plus ça passe encore une fois bien pour un remastered ou quoi que ce soit ce que je reproche peut-être un petit peu au jeu c'est qu'il perd un petit peu de son charme de son esthétique parce que comme du coup tout est on va dire moins flouté bah t'as l'impression que le jeu il a l'ambiance est moins présente au niveau esthétique que je parle au niveau de la direction artistique il perd peut-être un petit peu de son aura par rapport à cela je évidemment je suis un petit peu on va revenir à une vitesse normale peut-être que je suis un petit peu méchant avec ce jeu mais globalement c'est clair que je trouve qu'il perd un petit peu de son charme pas grand chose mais un petit peu quand même voilà malgré tout comme je vous l'ai dit après le jeu passe quand même vraiment très très bien moi j'ai pas eu de soucis de problèmes en particulier à ce niveau là donc voilà que vous dire d'autre après ensuite sur le jeu oui il y a aussi le mode épreuve le mode épreuve qui a été rajouté ici dans cet épisode donc c'est en fait tout simplement un mode qui vous permet d'enchaîner les combats jusqu'au moment où vous allez mourir donc en fait en gros c'est comme si vous montiez une salle un espèce de phare ou je sais pas quoi d'ailleurs dans cet épisode le fameux phare de Ridorana phare où j'ai passé le plus clair de mon temps à farmer comme un gros porcin et dieu sait que j'ai farmé énormément justement sur ce jeu parce que oui c'est un jeu où il faut vraiment beaucoup 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 farmer c'est d'ailleurs une des choses qui est entre guillemets mitigée c'est à dire que moi personnellement je trouve que ce n'est pas gênant je trouve que c'est pas gênant parce que du coup le farm se fait vraiment de manière naturelle j'aime bien avancer farmer ou quoi que ce soit si on regarde bien par exemple j'ai farmé le nombre de trucs que je pouvais avoir du coup j'ai un million de guill ou de gilles je ne sais jamais comment on prononce j'ai toujours dit gilles bizarrement et j'en ai un million pourquoi ? parce que j'ai farmé une bah d'ailleurs attendez je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer oh niveau suivant nickel j'ai farmé en fait un endroit spécifique c'est alors je suis passé donc par la jungle de Golemor et non pas la jungle de Golemont on se calme je suis ensuite arrivé dans le bois des charmes et en fait il y a une zone en bas à droite près du cristal bleu pour celui qui voit où en fait il n'y a que des ennemis chevaliers miroirs donc c'est les espèces de gros oiseaux de gros oiseaux ou quoi que ce soit plus tu tues un ennemi d'affilé c'est à dire que plus tu tues par exemple le même ennemi et ceux d'affilé c'est le cas de le dire et plus tu récupères des comment on appelle ça des objets intéressants et en nombre et parfois même en surnombre alors je m'explique là par exemple vous allez voir je vais en tuer un vous allez voir en bas à droite ce qui va être marqué peut-être que vous n'allez pas voir avec la caméra parce que je crois que j'aurais placé la caméra à cet endroit là bref à chaque fois que vous en tuez plusieurs du même type c'est marqué 2 d'affilé 3 d'affilé 4 d'affilé 5 d'affilé etc plus vous montez comme ça et vous tuez le même type d'ennemi plus vous allez ensuite avoir donc des récompenses qui seront intéressantes et c'est là où j'ai farmé les trucs parce que du coup j'ai récupéré 99 plumes de je sais pas quoi plus des armures miroirs les mecs me droppaient des armures miroirs enfin c'est un truc de malade quoi et j'en ai revendu 50 ou 60 et je vous dis en une demi-heure j'ai fait une demi-heure de farm comme ça aller-retour bim terminé et du coup je me suis retrouvé en revendant tout ça à 300-400 000 gil comme ça d'un coup parce que il me droppait des armures miroirs et les armures miroirs autant le dire clairement c'est quand même un petit peu de la merde parce que quand il faut te soigner voilà tu te fais bien baiser surtout quand t'es amené à avoir des gambits qui t'obligent à te soigner et ça passe pas l'armure miroir encore une fois c'est un petit peu le cancer dans tout ça donc voilà les petits d'ailleurs les petits effets de brillance comme ça que vous voyez sur le jeu c'est tout simplement le mist le mist qui te représente cette espèce de flux de magie beaucoup trop puissant et qui du coup se déverse comme ça un petit peu dans le monde voilà tout simplement qu'est-ce qu'on se fait ah tiens on va essayer le palais enfoui de Sohen normalement j'y suis pas encore c'est pas le bon moment pour y aller le palais enfoui de Sohen pourquoi parce que c'est un niveau qui est un petit peu plus puissant euh et non pas le palais enfoui de Sohen qu'est-ce que je raconte non j'ai dit des conneries pardon excusez-moi c'est pas le bon c'est pas le bon endroit mon dieu c'était je crois qu'il n'y a pas de téléportation merde ah merde oui non je crois qu'il n'y en a pas ah c'est une grotte je crois que c'est le temple non ah non c'est pas le temple bon enfin bref c'est un environnement où on te dit non c'est pas là qu'il faut aller attendez on va regarder on va regarder tout de suite sur la map monde en fait tout simplement je vais le voir tout de suite alors map monde c'est la nécropole de Naboudis voilà c'est la nécropole de Naboudis euh non je crois attendez j'ai un putain j'ai vraiment un j'ai un doute non non c'est la nécropole de Naboudis il me semble attend on passe par la forêt de Salika nécropole de Naboudis on va faire ça on va essayer d'aller à la nécropole de Naboudis je veux être sûr je veux être sûr parce que ça me ça me gêne euh donc il faut passer par la forêt de Salika on va y aller et je vous montrerai ça comment ça se passe donc oui vous l'avez constaté oui il y a une séance de farm qui est parfois un petit peu chiante et je le reconnais ouvertement ouais c'est un jeu qui du coup t'oblige à réellement énormément farmer et c'est peut-être ça qui du coup est un petit peu euh gênant dans le jeu parce que tu te dis bah ouais mais au final euh je fais ça des allers-retours des machins je fais des combats à tir larigot machin et c'est toujours la même chose et blablabla oui je suis d'accord avec vous et je sais que ça il y a des gens qui n'apprécieront pas parce qu'ils vont se dire au final j'ai l'impression que je passe plus mon temps à farmer pour mes personnages récupérer des objets etc etc plutôt qu'autre chose c'est malheureusement cette dimension MMO qui est présente dans ce Final Fantasy XII qui va vraiment le plus vous faire chier c'est une évidence pure et simple donc autant vous le dire clairement oui c'est à ce moment là où vous allez avoir on va dire quelques petits problèmes soit vous euh prenez en compte le fait que oui ça risque de vous de trouver enfin vous risquez de trouver ça répétitif et donc du coup vous n'apprécierez pas plus que ça ou bien sinon vous acceptez ce fait là et après ça passe plus facilement alors est-ce que c'est ici est-ce que c'est bien oui c'est bien là la nécropole allez voilà chaque homme marche je me suis pris un piège vous avez vu hein je me suis pris un piège boum vit directement voilà allez et c'est reparti c'est vrai qu'ici je crois que c'est la fête des pièges oh putain oui oui je crois que j'ai pas encore le niveau alors là on va voir bah là justement ça vous permettra de voir un petit peu comment ça se passe oh putain ça va être chaud j'ai pas trop trop le niveau parce qu'en plus là ils sont très très nombreux et là vous avez constaté une chose quand ils sont très nombreux c'est très difficile de se défaire surtout quand vous n'avez pas le niveau donc là encore une fois il faut faire super attention bon là j'ai la ceinture de vitalité qui me double du coup mes points de vie par deux donc du coup j'arrive à être un peu plus voilà j'arrive à faire un peu plus de choses là vous avez vu ça fait mal là vous l'avez vu j'ai le niveau mais pas trop encore une fois donc il faut faire attention par rapport à ça bim voilà attention les altérations d'état évidemment parce que les altérations d'état dans le jeu comme je vous le dis c'est le cancer en plus des pièges donc voilà donc c'est bien la nécropole de Naboudis et bon qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire après sur le jeu en fait j'ai l'impression que je vous ai retesté le jeu je crois en fait dans un sens je suis pas allé dans le vif du sujet je vous ai pas tout expliqué non plus parce qu'il y a encore beaucoup de choses à expliquer mais je vous dis la plupart des grandes lignes du jeu je vous incite vivement à voir l'autre vidéo mais ouais clairement au final j'ai l'impression d'avoir redit la même chose ah oui j'avais dit que j'allais vous montrer les impulsions je vais vous montrer sur un ennemi à la con voilà alors toi justement hop une petite impulsion on va faire le petit pyrolyse allez bim et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne là c'est la fête du slip évidemment donc là vous voyez hop c'est marqué je peux faire les lamardantes de bâche tant que vous avez le bouton de la manette qui est là ça veut dire vous pouvez avoir accès donc à finalement donc une attaque spéciale comme ça et en fait après ils déchaînent complètement les attaques spéciales en faisant un nombre spécifique d'impulsion et bien ça vous permettra ensuite derrière d'avoir accès à certaines fusions parce que plus vous faites d'impulsion et plus la fusion sera puissante et là c'est le déchaînement de puissance absolue enfin c'est un truc de malade et là on le voit même en termes d'animation ça tue c'est vraiment vraiment bien foutu c'est d'ailleurs une des choses que j'ai beaucoup aimé c'est vraiment toute cette mise en scène comme ça en termes de magie d'impulsion et tout ça bah bam tu vois ça envoie le pâté et tout franchement là dessus c'est vraiment vraiment très très classe il y en a pas beaucoup des moments comme ça mais quand il y en a tu profites vraiment et à l'époque tu profitais vraiment de la puissance de la PS2 une fois de plus qui crachait clairement ses tripes je le redis mais là ouais franchement tu me dis ah oui quand même la PS2 le faisait ça oui oui le faisait ça ah ouais ah putain c'était violent c'était violent c'était clairement très violent ça c'est sûr et certain et certain et sûr bon est-ce que j'ai besoin véritablement d'aller plus loin je me dis que ça fait déjà plus de 40 minutes que je vous présente ce jeu enfin je crois il me semble que ça sera plus de 40 minutes parce que j'ai pas encore fait le montage je me suis un peu planté au début donc du coup je sais que je vais devoir couper au début mais logiquement je pense que c'est bon est-ce que j'ai besoin véritablement de vous représenter le jeu une fois de plus non je pense que non je pense que non Final Fantasy XII ah oui une autre chose avant de conclure parce que je voudrais quand même dire ça aussi vous débloquez aussi des Aeons donc c'est-à-dire en fait simplement des invocations comme dans les Final Fantasy ah une fusion fusion d'Electrocution c'est pas mal vous débloquez donc du coup des invocations sur la mesure il y a des invocations d'ailleurs qui sont cachées il y en a certaines qui vont bien vous casser les couilles mais alors vraiment bien hein Zodiarge vous pouvez être certains qu'eux ils vont bien vous casser la tête enfin certaines en tout cas vont bien vous casser la nénette mais dans cet épisode tu les utilises quasiment jamais voilà et c'est vrai que en règle générale j'ai jamais eu l'envie de les utiliser ou quoi que ce soit ah oui j'avais dit aussi que j'allais vous montrer la cote de faune mais en version en version belle belle normalement sans nuages bon on va retourner en arrière puis on reviendra peut-être certainement même dans le menu bon dans le fond vous avez compris une chose vous avez compris une chose c'est que ce jeu pour moi je le trouve véritablement exceptionnel vraiment vraiment incroyable et en fait en refaisant cette version je me suis vraiment dit putain ça tue toujours autant c'est toujours aussi ouf c'est toujours aussi incroyable et c'est vrai que je suis revenu en fait dans une dans une logique pardon dans une logique où j'avais eu l'impression ah inaction ça par contre c'est bien de la merde oui je regarde en même temps avec le plan moi comme ça je sais où aller et et en fait même avec même en le refaisant comme ça 10 ans après même 10 ans après je considère toujours FF12 comme étant un putain de jeu de fou putain de jeu de malade franchement et et Dieu sait que pourtant en règle générale j'ai du mal à être ultra emballé comme ça parce que souvent bah voilà l'indulgence tout ça euh pas l'indulgence mais l'exigence tout ça ouais voilà mais y'a ci mais y'a ça mais même à l'époque même à l'époque putain ce jeu il était tellement ouf et ce jeu ici il est tellement ouf il est tellement hallucinant et je me dis mais ça déchire ça déchire c'est vraiment vraiment un putain de bon jeu c'est encore une fois et je le dis et je le répète et je considère encore une fois ça comme étant acquis c'est pour moi un Final Fantasy culte ah c'est bon on est je crois ouais y'a pas de nuage ou quoi que ce soit bon donc c'est nickel vous allez pouvoir enfin voir la cote de faune comme moi je l'avais vu à l'époque et quand j'ai vu ça la première fois je fais ah oui putain et voilà et c'est beau et c'est magnifique ah ouais franchement là dessus on va essayer d'aller un petit peu plus on était voilà bon on va essayer de revenir un petit peu en hauteur donc en passant par la gauche on va faire ça on va aller par là alors franchement ce jeu est hallucinant 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 oui je considère en effet que Final Fantasy XII est certainement l'un des meilleurs Final Fantasy jamais créé ça c'est une évidence évidemment vous allez me dire ouais mais bon on peut pas comparer avec les épisodes 2D les épisodes époque super nesquite ouais peut-être mais putain il a tellement en fait moi ce que je ce qui est gratifiant dans ce jeu et de voir à quel point ils ont fait des trucs de ouf dans ce jeu c'est qu'encore une fois c'est un épisode comme je vous l'ai dit qui est canonique et c'est un épisode qui a bouleversé complètement les codes même de la série et ça combien combien d'éditeurs combien de développeurs se permettront de faire ça combien réellement le feront à ce niveau là combien très très peu très très peu là on peut le dire à l'époque Square Enix ils ont sorti leur couille ils ont mis leur grosse paire de baloches sur la table en disant les gars boom voilà Final Fantasy XII merci au revoir et c'est une claque ce jeu est une claque absolue absolue c'est un jeu qui aujourd'hui je trouve est même intemporel voire même peut-être précurseur dans le domaine et voire même tout simplement culte oui je considère Final Fantasy XII comme étant culte parce que l'ambiance est incroyable l'univers est génial forcément y valisse donc bien sûr quand on part de ce principe là on se dit ah bah oui mais en même temps c'est Ivalice donc on pense évidemment à FF Tactics j'en passe et des meilleurs et là on se dit ok c'est génial est-ce qu'on peut faire voilà on va faire un arrêt sur image comme ça et là on se dit bah ouais ok c'est absolument absolument génialissime c'est la bande son qui est vraiment vraiment bonne encore une fois en plus on sort aussi un petit peu de ce que faisait Nobuo Matsu parce que là c'est carrément notre compositeur j'ai oublié son nom malheureusement je suis bien désolé mais encore une fois là aussi des compositions qui envoient vraiment le pâté et qui sont vraiment bonnes c'est la direction artistique c'est le système de combat c'est le principe de Gambit c'est le principe du coup des permis et des jobs enfin bref ce jeu est d'une ambition complètement folle complètement folle et du coup au travers de cette ambition moi j'ai découvert tout simplement un jeu vraiment fabuleux et qui à mon sens et pour moi fait partie des meilleurs jeux que j'ai fait de ma vie voilà bah écoutez j'espère que j'aurai bien rendu un hommage à ce jeu alors à qui s'adresse ce jeu ? alors je serais tenté de dire à qui s'adresse ce jeu ? bah celui déjà qui a déjà fait FF12 et qui voudrait le redécouvrir c'est le moment il peut le redécouvrir je pense qu'il l'appréciera toujours autant honnêtement surtout qu'en plus avec les nouveautés qu'il y a dans la version la version Zodiac etc bah il y a de fortes chances qu'il puisse l'apprécier une fois de plus c'est évidemment derrière les nouveaux venus vous êtes un petit peu ça vous plaît pas le côté tour par tour FF c'est chiant c'est long quoi que ce soit et bah là ça règle tous les problèmes même si attention cette dimension MMO dans le système de combat ne plaira pas à tout le monde une fois de plus et puis bah surtout jouez-y et essayez-le voilà après si ça vous plaît pas c'est pas grave je vous en voudrais pas mais essayez-le essayez-le parce que putain ce jeu c'est voilà c'est voilà c'est on fait un trisome ah franchement c'est c'est génial c'est vraiment vraiment génial et une fois de plus ce jeu est pour moi magistral voilà exceptionnellement magistral exceptionnellement magistral et il le restera pour toute ma vie parce que le nombre d'heures que j'ai passé dessus là je sais que je vais continuer à passer des heures et des heures et des heures dessus parce que je sais que j'ai toujours autant apprécié le jeu bon dieu que c'est bon bon dieu que c'est bon et bon dieu que je suis bien content qu'il soit ressorti parce que bah du coup en plus avec ce système de permis enfin de job qu'ils ont rajouté dans cette version ça redonne complètement un souffle d'air frais à ce jeu et c'est super cool voilà vraiment vraiment génial allez merci à vous de m'avoir écouté je vous dis à très bientôt c'était un peu long malheureusement mais bon j'espère qu'au moins vous aurez toutes les cartes en main pour savoir si oui ou non vous voulez aller dessus merci à vous dites la portée vous dire paix, sérénité, force et robustesse et vive les jeux vidéo et quand on voit ça on se dit les gars prenez des risques parfois oui ça peut être compliqué mais parfois ça vous fait des jeux complètement fous mais alors complètement fous vive les jeux vidéo putain vive les jeux vidéo merci à tous à très bientôt ciao ciao ciao